Je prends juste une minute pour vous expliquer ce qui se passe dans Unshadowdown et que vous compreniez bien ce que vous allez voir après. Dans ce jeu, vous incarnez un chasseur de sorcières à la fin du 19e siècle et vous êtes dans une espèce de marée hantée. Dans ce marée, vous devrez chasser un ou deux monstres répartis dans une ou deux zones de la carte. Et pour les trouver, il faudra d'abord découvrir plusieurs indices, trois par monstre, qui sont répartis un petit peu partout. Pour trouver ces indices, c'est facile, vous verrez, j'utilise ma vision surnaturelle. À ce moment-là, l'écran devient plutôt noir et les indices brillent en bleu au loin. C'est un jeu qui est cruel, la mort est permanente, donc à chaque fois que vous mourrez, il faudrait engager un nouveau chasseur qui pourrait évoluer si vous arrivez à le faire survivre. Mais vraiment, chaque monstre plus ou moins mythique est un danger réel. Et la petite subtilité, c'est qu'il y a d'autres équipes de chasseurs, une à quatre, donc c'est un battle royal. Puisqu'il y a une seule équipe qui peut partir avec le putain au final. Tout fait du bruit dans ce jeu, il y a du verre par terre, des animaux mourants, des zombies. Donc vous avez deux choix, soit vous tirez sur tout ce qui bouge, mais tous les chasseurs à 100 km à la ronde savent où vous êtes et vous êtes en danger. Soit vous essayez d'être discret, mais ça prend du temps, vous prenez du retard sur la recherche d'indices. Et puis aussi, tuer des zombies à main nue, c'est un petit peu plus compliqué. Les joueurs adverses, comme vous-même, avez deux choix. Soit chasser les autres, soit plus vicieux, attendre au niveau du boss, qu'un autre joueur fasse le travail, vous tuez le joueur et vous récupérez le putain à sa place. La vision surnaturelle, une fois que vous avez tué le boss, vous permet de détecter brièvement les joueurs, mais son utilisation est limitée. Donc vous êtes quand même en danger parce que vous, tout le monde vous voit sur la carte. Les sorties, une fois que vous avez le loot, sont aléatoires, mais la carte est unique, il y a juste quelques variantes météo comme le brouillard ou la nuit. A savoir que même si vous n'avez rien récupéré, vous pouvez faire le choix de partir à tout moment pour garder votre chasseur en vie s'il est déjà à un niveau assez élevé. Le premier gameplay que vous allez voir aujourd'hui, il est assez cool, on s'en est bien sorti, il n'y a pas eu trop de rebondissements. Mais ça vous permet de découvrir les mécaniques et de vous préparer pour la vidéo de demain où là c'était vraiment hardcore. Donc je vous souhaite une bonne découverte et je vous dis à demain. Oh bon on est déjà en bas, ah j'aime pas spawner là, dans la bouillasse, on ira au poisson chat, peut-être, ouais c'est plus près que l'abattoir, on ira au poisson chat et puis on verra où les vents nous mènent après. Donc, euh, ouais, ouais, les corbeaux n'auront pas le choix, cassez-vous, deux zombies à gauche, tu peux l'avoir d'ici ou pas ? Merde, je peux pas l'avoir d'ici. Ah, bien joué. En fait, il s'en fout un peu de nous je crois. Oh je le savais, je le savais que t'allais faire le con ! Je suis dans l'eau, non, je peux pas brûler, je fais faux ! Je suis sur E. Allez, je gère, la bonne partie, heureusement qu'on enregistre. T'avais les chevilles dans l'eau, ça peut pas t'éteindre. Ah, encore des corbeaux, ouh, les corbeaux ! Ah, si tu le sens pas, tu peux t'extraire tout de suite, si tu le sens pas à la hauteur. Ça va aller. C'est légèrement sur la gauche. Ouais, t'as le brouillard, il est vraiment pas mal. Ouais, j'avoue. T'as une échelle là-bas. T'as directement allé, là. T'as gazé pas mal là-haut. Ok, cool. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Euh, ouais, on peut tenter l'église. Et puis se rabattre après sur ce qu'on aura, la cabane ou le ranch ou machin. Ouais. On a l'air de... On regarde. En allant vers l'église, on est quasiment équidistant des trois derniers points. Il y a une madame mouche, là-bas. Je vais passer tranquillou. Elle sera sur ta droite, mais normalement, elle nous verra pas. Ok. C'est quoi ce bruit ? C'est une madame mouche. Fais gaffe, qu'elle nous a vus. Ouais. Je peux pas lui tirer dessus, je la vois pas. C'est bon. Je crois que je vais devoir utiliser la trousse de soin, je suis déjà tellement mal. Alors, il serait où, là ? Ah, il y a deux indices, en fait. Ou alors, le boss est là, on a beaucoup de chance. J'ai l'impression qu'il y a deux indices dans l'église qui seraient super, en fait. Comme ça, on enchaîne sur le boss, directement. On voit pas de cadavre. Là-bas, il y a encore une madame mouche, en face de nous. Bon, elle est assez loin, pour l'instant. Ouais. Alors... Ouais, bah les deux sont là dans le coin. Il y en a très très près, parce que je le vois... Éradié au-dessus de nous. Il y en a qui s'est levé. Ah merde ! Je pensais qu'il était plus loin que ça. Merci. Je pensais qu'il était derrière nous. Alors, il y en a un à droite et un peu plus haut. Ouais, à droite, c'est plus près, je pense. Les corbacs, c'est chiant. C'est devant la maison ? Bah oui, c'est juste... Bah, les corbeaux, je pense qu'on n'a pas le choix, là. Malheureusement. Vas-y, je vais mettre un oeil pendant que tu le prends. C'est bon. Ok. Il y a des munitions, je sais pas pourquoi c'est, c'est pas pour moi. Et du coup, il y en aura un autre pas loin ? Ouais, là-bas. Mais là-bas, est-ce que c'est encore chez nous ? Ah non, c'est le crématérium, mais c'est plus nous, du coup, tu vois. C'est le numéro 1. Nous, il faut qu'on descende sur le ranch. Et à mon avis, d'ailleurs, le boss était au ranch, vu la taille du truc. Ouais. Il est pas plus près, celui qui est vers le sud, là ? Ouais, mais le boss, il sera pas dans l'abattoir. Je pense pas, parce qu'il est tout petit, elle est toute petite, la zone de l'abattoir. Quand tu vois comme le 2 est positionné, j'ai très bien une pièce sur le ranch, moi. Je suis des mains quand je vois ce jeu, c'est horrible. Chien. Un chien. Faut voir comment il se déplace. Ouais, en tirant bien à droite, peut-être. Et là, on saute par-dessus, là. Des fois, on est surpris avec ces bestiaux, là. Tiens, regarde. Ça revient vers nous, là. J'essaie de sprinter. Je pense qu'en tout cas, on est pas en retard. On a un bon parcours, un bon rythme. Je n'ai rien entendu aucun coup de feu, je n'ai rien entendu pour l'instant. Peut-être que le boucher n'a pas la cote, contrairement à l'araignée. Par contre, j'ai pas mal d'avatars visuels bizarres depuis qu'on a le brouillard, là. Des petits bugs de graphique, des fois qu'apparaissent. Tu prends le premier, au pire, je prends le deuxième. Oh merde. Il m'a tapé, mais ça va. Ah ouais ? Ouais. Pas assez pour que tu puisses régénérer ? Si, si, si. Là, ça régénère, mais là, je viens de régénérer, je suis mid-life. Toujours mid-life, d'accord. La première barre est cramée à cause du feu, et je ne vais pas me soigner, j'ai eu cette petite barre, je garde les deux soins, quand même. Ouais, puis j'en ai un en plus. Ce serait plus si tu te fais abattre, ou si tu as une barre, quoi. Ouais, ouais, ouais. L'indice, il va être à l'étage, vu que ça clignote, je pense. Ouais. Faut faire gaffe au campeur. Quoi qu'attends, il y a une trappe, là, je vais quand même aller voir, pour être sûr. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Euh, si, je peux voir. Ah, là, il y a une porte. J'ai juste pas envie d'attirer les zombies. Il y a tellement de zombies. Ah bah ouais, mais du coup, comment on monte déjà ? Ah, là, escalier. Derrière nous, ça grogne, je ne sais pas s'ils nous auraient pas vus. Là, en théorie, ce serait dans le coin. Je ne vois plus d'aura bleue nulle part. Merde, il y a un, je ne sais pas quoi. Ça fait groui, groui. Je ne sais pas s'il m'a vu. Je ne sais pas ce que c'est. Non, s'il n'est pas dehors, quand même, là. Peut-être, il y a des chances. C'est bon ? Ouais, je l'ai eu, je l'ai eu, ouais. Je rouvre. Ah, il y a une deuxième pièce. Là, je n'ai plus d'aura ou... Ah, bah si, je l'ai, l'aura. Là, je m'approche, je m'approche, je m'approche. Ah, si, je le vois. Si, en fait, c'est... Ok, bien joué. C'est moi qui ai dit une connerie. Et du coup, c'est... Cabane et Crypt. Ouais, bon. Bah, on est toujours plus proche que si on avait pris l'abattoir. Tu feras gaffe en sortant, à gauche, il y en a trois qui sont en train de bouffer le cheval mort. Je suis passé là tout à l'heure, donc je les avais vus. Je le rejoins dès que je peux. Oh merde, je crois qu'ils ont vu quelqu'un. Non ? Ah, c'est le cheval qui aurait... Je suis passé à côté du cheval, il l'a gueulé. Ah, du coup, ça va les attirer. Est-ce que je peux pas me barrer ailleurs, moi ? Si, je vais me barrer par ailleurs. Ouais, c'est la maison où on avait fait le boucher, le... Ah, que de bons souvenirs ! Ouais. Alors, il y a des poules, comme à quasiment à chaque fois qu'il y a un boucher, il y a des poules. Ouais, systématiquement. On devrait l'appeler le volailler, quoi. On peut toutes les buter. Bon, et là, il y a plein de zombies. Et nous, on doit aller où ? Ben là, sûrement là, ou... Ah, ça va être relou. Bon, au niveau discrétion, ce sera zéro, comme d'hab. Ici, je pourrais fermer, non ? Ça se ferme, ça ? Voilà, au moins. Enfin, je sais pas, non, tu vas pas falloir les buter, quand même. Ça dépend où. Bah écoute, je suis en train de désesquiver, pour l'instant. Ah, mais après, selon où est le boss ? Tiens, il y a un boss, là-bas, d'ailleurs, en parlant de ça. Ouais, je pense qu'il va être dans la grande baraque, en face, quand même. Ouais, du coup, tu vois, c'est relou, parce que... Il y a encore deux, là. Ah, puis il y a un boss dedans, si on l'attire... Parce que si c'est le boss avec les 100 ensues, là, ça va être chiant. Bah là, on est un peu bloqué. Est-ce que tu peux tirer tout droit, ou pas du tout ? Bah, lui, on peut pas le buter juste au corps à corps, gentiment. Il y en a deux, il y en a deux. Euh... Faut essayer, je pense que le gros boss, il sortira pas. Ah, je le vois, il est juste à côté, quoi. Par contre, il sait pas ouvrir les portes. Toi, tu one-shot ? Quand tu fais un coup de crosse ? Ouais. Ok, c'est du coup, là, c'est les deux, ils ont le feu. Faut pas que je me foire, moi, sur les deux. De toute façon, s'il y en a un truc qui nous repère, on part en courant. Ah, moi, je suis... Je suis repéré. Recule, recule, recule. Éteins-toi, recule, recule. Merde, je l'ai loupé aussi, quel con. Ah, merde. Bon, je suis définitivement mid-life. Ah, quoi que non. Je crois que j'ai dû éteindre... Ouais, si je suis mid-life... Normalement, t'es censé récupérer un peu de tes blessures, après, non ? Tu sais, ah non, c'est avec Salamandre. Ah, si, oui, si, la barre noire, elle remonte un peu, quand même. Ouais, avec Salamandre, ça doit aller plus vite. Mais du coup, en plus, on peut pas rentrer par là. J'espère qu'il est là, qu'on n'a pas pris tous ses dégâts de feu pour rien. Passer par en haut. Pareil. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, ici. Ouais. Bon, donc, toi, tu pourrais reprendre ta position fétiche, à la limite ? Euh, ouais, mais s'il est stun, je pourrais peut-être pas balancer, moi, ma dynamite, moi. Sinon, je la prends, cette position, là, moi. La question, c'est ce qu'il... Attends, il est juste là, je peux peut-être le faire balancer, maintenant. Essaye. Ah non, il se barre. Ah, s'il avait pas bougé, j'aurais pu... Non, je pense que je vais descendre. Ok. Alors, faut... J'allais dire, il faut rester à l'affût des campeurs, mais de toute façon, on les entendra pas arriver pendant le combat. C'était toi, les corbeaux, ou pas ? Ouais, sûrement. Ouais, c'était moi, en descendant l'échelle, ouais. Je le vois pas, sinon, je lui aurais bien mis une petite bastos. Ah, si, je le vois. Tiens, je vais l'énerver un peu. Merde, il est parti. Il fait le tour. Il a tous les portes. Je cherche une porte qui est pas verrouillée. Tu sais. Je monte un peu la garde pendant ce temps-là. J'ai pas un super angle. Ah, sinon, tu pètes une porte, hein. Tu vas... Ah, joli, 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 joli. Ah ouais ! Oh non, sérieux, p'tain, il a une allonge de fou, quoi. Ah, il est gros, hein. Ouais, faut que je me soigne. Vas-y, vas-y. Là, je l'avais stun, tu vois. Toutes tes quelques balles, il est stun. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas des armes qui lui font masse de dégâts, à part ta dynamique, là. Ah. Ah. Il est stun, non ? Il l'était, ouais. Après, en fait, il se relève pas tant que tu lui fais pas de dégâts, on dirait, donc euh... Tu le vois, là, il bouge pas. Je vais peut-être lui balancer mon bâton dynamique, là. Tente. Ah, il bouge. C'est de le stun. Ah, mince. Parce que si je le stun, tu cours à l'intérieur. Et bim, boum. Je sais pas s'il peut encore être stun une fois qu'il est en feu. Je suis libre dès que tu entends quelqu'un marcher, mais c'est toi, ça va. Oh, oui, bon. Bon, bon, bon. Là, t'as pris le fusil, toi. Ouais, ouais. Je suis rentré, même. J'ai un bon passage pour me barrer, en fait, quand même, pour après. Bon, bah, écoute, j'ai campé pendant ce temps-là. T'es mort, non ? Yes. C'est toi qui a tiré, là ? Ouais. J'ai cru que ça venait de loin. Non. T'as tiré... J'ai eu le dernier coup, c'est toi qui l'as tiré. Bah non, justement, je crois pas. Tu crois pas que t'as tiré, ou tu crois pas que... Enfin, si, j'ai tiré le tout dernier, mais il était déjà mort, mais j'ai eu l'impression que le tir, ton dernier tir, il venait de très loin. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que ton dernier, il venait de près, donc je suis pas inquiet. De toute façon, je connais personne qui tirait avec une balle et puis qui s'en irait. Bon, est-ce qu'on expulse... Tiens, soigne-toi déjà, peut-être. Attends, je cherche du soin. J'en ai vu, j'ai envoyé de la trappe, moi. Ouais, c'est bon, je vais bien. Ok, c'est bon. Bah, écoute, on va expulser. J'ai cru entendre des pas dans l'eau, mais je suis pas sûr. C'est peut-être toi. J'ai pas bougé. Sérieux ? C'est peut-être un zombie. Pas sûr d'où ça venait, en plus. Là, il y a un putain de boss, donc il peut pas venir de là. C'est-à-dire, c'est que même s'il te butait, on fait croire que t'es tout seul. Moi, j'ai vu sur le boss, donc dès qu'ils vont le ramasser, je les déglingue. Là, il y a des corbeaux. Nous, on est pas trop mal entouré, hein. Il n'y a personne, j'ai une super vue, là. On est entouré de zombies. Je commence à descendre. Et là, si je me fais abattre, je m'en voudrais toute ma vie. Ah ! Putain, tu m'as fait peur. Sérieux ? Je pensais que t'avais passé par derrière, la grande con. Alors, un petit goût d'orange. Ok, il n'y a personne. Donc du coup, il faut qu'on aille au nord-ouest. Ah, merde, c'est de ma faute. C'est moi. Mais là, de toute façon, il n'y a personne dans les environs. Immédiat, en tout cas. De toute façon, la sortie est vraiment pas loin. On va pouvoir remettre un petit coup. Là, en bas de l'échelle, limite, mets-en un coup. Regarde autour de toi. Là, il n'y a rien. Super. Écoute. On va prendre la victoire facile, hein. Oui, oui. On va prendre les points. Un petit peu près de la sortie, j'en donne un petit coup, quand même. Ah, rien. Super. Hop, on se casse. Parfait. GG. Je me planque derrière les caisses, moi. Simple et efficace. Moi, je me planque dans les chevaux. Bonjour, toi. Bon, ils sont peut-être tous morts, les autres. Ou alors, ils sont très très lents, mais c'est toujours risqué, quand même. C'est cool. Ouais, parfait. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501